Bonjour Madame Paquin, entourée de deux stars, avec André Dussoli à côté, avec Julien Rapneau qui réalise ce film qui s'appelle Fourmi, et puis lui c'est le coach de foot dans le film, il y a François Damias aussi, la parole d'abord, quand même, tournée comme ça, et ce personnage, ce petit garçon. Ce petit prodise qui rêve d'aller jouer à Arsenal. Dis-nous quelques mots sur ce film, Malhomme. Vous voulez le pitch ? Ouais, le pitch, tiens, voilà, le pitch. Je dirais le pitch du film, c'est que c'est un enfant qui croit beaucoup en ses rêves et en sa famille, et que son père a beaucoup de problèmes de vie. Il picole un peu, ouais. Ouais, de vie. Il picole, il a des problèmes familiaux avec ma mère, enfin dans le film. Ouais, ouais. Il n'a plus de travail, il n'a pas d'appart, enfin, il est vraiment dans un bad mood, et en fait, il y a ce petit être qui... C'est toi. C'est ça. Il s'appelle Théo dans le film, hein ? Exactement. Ce petit être qui est la seule personne qui rattache son père au monde réel, et un jour, il va avoir l'opportunité de le sortir de ce tourbillon inferno. Comment ? Là, Julien, c'est exactement ça, le film. Oui, c'est bien raconté, c'est bien raconté. Il va faire quelque chose d'incroyable. J'ai envie d'aller le voir, mais je vous jure qu'il faut aller le voir. C'est un film qui est vraiment touchant, formidable. C'est ça que vous vouliez, Julien ? J'avais envie de faire un film qui puisse être à la fois profond, drôle et émouvant, et puis, si possible, qu'il puisse être vu à la fois par des adultes de tout âge et les enfants. Et c'est vraiment un film familial. Tous les publics peuvent le voir à différents niveaux de lecture. C'est un film qui... parce qu'il y a plein de personnages et qu'on peut se reconnaître dans plusieurs d'entre eux. Donc voilà, c'était une aventure formidable que de le faire. Alors, on regarde un peu quelques images de la voix d'Adam, ça, ça fait le fourbi, regardez. Tu vois lui ? Il a beau être le plus petit, il a un sacré pif. Hé ! Carton rouge ! C'est carton, ça ! Ah, le père de toi a fini sa sieste. Il est complètement ouf, ton père fourmi. Tu m'ailles pas comme ça. Là, il est juste dans une mauvaise place. Théo ! Qu'est-ce que tu fais là ? En cruteur d'Arsenal, il va venir te voir. C'est une chose unique pour toi. Ça peut changer ta vie. Qu'est-ce que tu crois qu'il joue ? Qu'est-ce que tu veux que je en sache ? Maintenant qu'il t'a vu jouer, il... Il trouve que tu es trop petit. Alors ? Il m'a sélectionné. Et alors donc, vous, André, vous êtes le coach de ce jeune homme coach de foot. Oui. Ben oui. Alors, vous allez être pris, on va pas tout raconter, mais il y a un peu une supercherie. Enfin bon, il y a quelque chose qui vous fait croire qu'il va se passer des... Comment dire ? Pour lui, un destin... Parce que les jeunes talents comme Paco, comme le jeune dans le film, sont repérés très vite. Et ça rejaillit sur tout le monde. Sur son père, sur l'entraîneur, sur le petit club que j'entraîne, comme ça, qui est en province, un peu enfin éloigné de Paris. Mais voilà, c'est là où tout d'un coup, le destin d'un enfant peut faire basculer le destin de tout le monde. Oui, on peut pas raconter l'histoire. On peut quand même dire, Julien, que... Ben, c'est-à-dire que, voilà, il est trop petit, peut-être, pour être pris à Arsenal dans le grand club de foot. Mais il joue super, hein ? Ah oui, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, le personnage de Théo. Et son père, un jour, vient le voir et lui dit, mais il y a un recruteur qui va venir te voir, tu peux aller à Arsenal, ça peut changer notre vie. Il s'appelle Fourmi, d'ailleurs. Le surnom du petit, c'est Fourmi, oui, parce qu'il est trop petit. Et comme il est trop petit, il est pas pris. Mais il va faire croire à son père et à tout le monde qu'il est pris, parce qu'il a un plan en tête, sauf que tout ça va le dépasser. Il va pas raconter. Et là, il faut pas raconter, parce qu'alors là, qu'est-ce qui arrive, hein ? C'est quand même fou, hein ? C'est que le petit, il va changer la vie de tout le monde, hein ? Il pense tout contrôler, mais il contrôle pas grand-chose. Ouais, mais il est quand même malin, il est malin. Ouais, il est malin, parce que, finalement, il va peut-être aider sa famille, son père, tout le monde. Il va remettre en cause, finalement, tout ça, qui n'allait pas, hein ? C'est ça qui est merveilleux. Oui, c'est le chef d'orchestre de toute cette histoire, en fait. Il possède un petit peu, il voit un peu, il tire les fils un peu de tout ça. Et comment dire, il sauve la face de tout le monde, quoi. Il rétablit l'équilibre. Et c'est très émouvant, quoi, tout ce qui peut se passer, les effets que ça produit, ce qui se passe par... Il y a un télescopage de toutes les émotions. Il y a beaucoup d'humour aussi, à un certain moment. Il y a tous les copains qui s'en mêlent, les copines, il y a ceux qui sont courants ou pas, etc. Et puis, bon, Damien, ce personnage un peu lunaire, paumé, qui se prend à rêver d'un coup, là. Oui, c'est un... Il se voit dans son fils. Il se voit à travers son fils. Il essaye de... Son fils essaye de le remettre sur les rails, ça lui redonne un entrain. Ce personnage qui est un peu incontrôlable, mais qui était un peu au fond du goût, moralement. Et bien, ça va le raviver. Mais qu'est-ce qu'il va en faire ? C'est ce que va raconter le film aussi. Il est tellement humain, François Damien. Parce que c'est très émouvant quand on le voit avec Maloum. Parce qu'ils ont un rapport tous les deux qui est très touchant. Enfin, j'espère. Oui. Et puis, c'est très vrai aussi. Parce que là, on est dans une petite ville avec les problèmes du quotidien. Le bistrot. Voilà, la vie, les gens qui nous entourent, les gens qui se séparent, la garde des enfants. Il y a tout ça, de la vie. Oui, c'est un film qui raconte plein de choses à tout le monde. On peut s'identifier à ce qui se passe réellement, d'ailleurs, pour les jeunes qui sont en effet attirés par le foot. Mais les parents qui voient dans cette opportunité-là la possibilité tout d'un coup que leur vie change aussi à travers leur enfant. Donc, c'est vrai, c'est un sujet très actuel et qui raconte... On voit le foot, mais c'est une toile de fond, mais c'est surtout tout ce qui se passe autour, entre les personnes. Oui, et tu joues bien au foot, dans le film. Oui, ça, je fais du foot depuis six ans. Il fallait trouver un acteur qui sache jouer à la comédie, mais qui soit aussi crédible en footballeur. Donc, ce n'était pas évident. J'en ai vu beaucoup et Maloum m'a très, très vite tapé dans l'œil. Et je ne regrette pas de t'avoir choisi Maloum. Et alors, Maloum, tu te dirais, toi, tu pourrais faire des trucs comme ça dans la vie. C'est vrai. On peut rêver, en fait. On peut se dire, tiens. Il faut rêver. Pourquoi pas ? Les adultes, ils ne rêvent plus, quoi. C'est vrai, ils ne rêvent plus, les adultes. Alors que les enfants, ils peuvent rêver des choses. Et puis finalement, ils ont raison à la fin. Les adultes, ils rêvent encore. C'est juste qu'ils ne le montrent plus, alors que nous, les enfants, on le montre encore. Oui, mais finalement, on n'a raison, tu vois, de rêver. Il faut rêver, mais si on ne rêve pas, on va rester dans sa bulle de vie monotone. Donc, il faut rêver. Si tu ne rêves pas, tu vas t'engouffrer dans des... Tu vas te voir mourir à l'endroit où tu es née, quoi. Il faut rêver, il faut vivre, il faut vivre la vie. Ça, c'est quand même, hein, André ? Quand on a la chance de faire le métier qu'on fait, on est dans le rêve aussi de ce qu'on a voulu faire. Donc, c'est une chance de pouvoir à la fois vivre son rêve et d'en vivre aussi. Mais c'est vrai que le rêve, ça continue tout le temps jusqu'au bout et il faut réaliser, il faut aller essayer de réaliser tous ses rêves. Oui, à un moment, on dit dans le film, les fourmis en Amazonie, je crois, ou je ne sais plus, elles survivent en étant ensemble, comme ça. C'est-à-dire le collectif, quoi. Les fourmis de feu, pour éviter de se noyer, elles s'accrochent, elles peuvent naviguer pendant des inondations pendant des mois. Et c'est vraiment le symbole, d'une certaine manière, de ce film où c'est... C'est soudé. C'est la solidarité dans la famille, entre les gens, dans l'équipe. Et comment ces liens se renouent et remettent les gens sur les rails. C'est comment on reprend espoir dans la vie aussi. Mais tout ça raconté sur un... Comment même sans l'avoir voulu par un événement inattendu, par ce petit bout de chou, là. Par un mensonge. Et finalement, les adultes sont pris au jeu de l'enfance et finalement, leur vie est changée. Je suis formidablement optimiste comme film. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. André, vous, vous y croyez ? Tout dans la vie, tout est possible. Parce qu'entre le moment où on lit un scénario, alors on est touché par l'histoire. Mais après, il y a aussi le défi du tournage et du montage qui appartient au metteur en scène. Et j'ai l'impression, quand j'ai vu le film, d'être encore plus ému qu'à la lecture. Donc, il y a tous les sentiments. Il y a tous les personnages. Et puis ça raconte notre vie d'aujourd'hui aussi. Enfin, tout le monde peut s'identifier et trouver son compte à tout moment. Il y a un petit côté Chaplin, le kid. Je ne sais pas, il y a... Vous allez me faire rousir. C'est lui. Mais le petit bonhomme. Il faut dire quand même qu'il joue bien. Parce qu'on peut lui dire quand même. Il joue très, très bien. Merci. Il joue très bien. Comment tu joues comme ça ? J'ai été très, très, très bien entouré aussi. Ah ouais. Comment tu fais pour jouer comme ça ? Tu penses à quoi ? Tu vis le truc ? En fait, c'est... Enfin, je pense que André dirait ça mieux que moi. Mais il faut juste, quand on veut être acteur, il faut juste vivre la situation comme quelqu'un de normal. C'est sûr que quand tu te fais mal, tu ne vas pas rigoler. Quand tu perds quelqu'un, tu ne vas pas te mettre à aller jouer au foot. C'est juste vivre la vie comme on doit la vivre. Ouais. André, les leçons de comédie. C'est très beau. En plus, j'admirais sa décontraction parce qu'on tournait par une chaleur vraiment torride. Et pendant les prises, ou entre les prises, il continuait à jouer au foot. Donc c'est pour dire que toutes les passions... Je vous ai vu jouer aussi au foot, André, entre les prises. Ah oui, oui, oui. Il y a quelques images en tête. Je vous ai vu jouer. Voilà, dans son élément quand même. Allez, Malhomme est merveilleux dans ce film. Merci, Julien Arnaud. Merci, André Dussolier. Ça s'appelle Fourmi. C'est le film qui va vous rendre heureux. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci, Julien Arnaud.